Il a tout juste 40 ans, il pèse plus de 60 000 citoyens. Il s'agit du CPS, qui fête cette année ses 40 ans. Le 29 janvier 2016, la Fédération des CPS de l'Union des Villes et Communes de Wallonie marquait le coup et tenait son Assemblée Générale à Namur en réaffirmant les valeurs fondatrices des CPS. L'envie unanime des CPS Wallons pour 2016 est de positiver et de maintenir une dynamique volontaire au service des bénéficiaires. Les CPS sont ainsi confrontés à divers paradoxes, entre l'intérêt de l'usager et l'intérêt de la société, mais aussi entre la qualité de l'action engagée et la rentabilité que certains attendent. Toutefois, la volonté exprimée par les CPS est d'aller de l'avant et de se retrousser les manches. Les CPS ont ainsi signé une charte des valeurs fondatrices des CPS Wallons dont l'ambition est le partage d'une vision commune, offrir aux citoyens qu'ils accueillent les aides, actions et services de proximité. La fédération des CPS a aussi profité de l'occasion pour réserver une dernière surprise à son auditoire, en dévoilant la nouvelle identité visuelle, rafraîchie et colorée, pour marquer cet esprit résolument positif, cette flamme qui continue à animer les CPS de Wallonie. 40 ans, un anniversaire important, l'occasion pour les CPS Wallons de réaffirmer leurs valeurs, car en 1976, la naissance du CPS fut celle d'une institution unique, la consécration de droits nouveaux qu'il faut, plus que jamais, à tout prix préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada